Je m'appelle Sébastien Hache, je suis fondateur d'une association de professeurs de mathématiques qui s'appelle CESAMAT, spécialisée dans la réalisation de ressources éducatives libres. Je m'occupe de la semaine numéro 7 concernant les modèles économiques des ressources éducatives libres. Pendant cette semaine, on va étudier un certain nombre de réalisations concrètes et les modèles économiques qui sont attachés à ces réalisations. Que ce soit des particuliers, des institutions, des entreprises, des associations. A travers ces exemples, on va essayer de se poser des questions. Quel modèle économique pour les ressources éducatives libres ? A quoi il faut penser quand on se lance dans la conception de ces ressources ? Un petit questionnaire permettra de synthétiser toutes ces questions et essayer de ne pas en oublier. C'est important car on a souvent du mal à voir les modèles économiques associés aux ressources éducatives libres et pourtant il en existe actuellement de nombreux. Toutes vos participations, toutes vos contributions, tous vos contenus d'expérience seront les bienvenus pour alimenter ce MOOC. Merci. Merci. Merci.